Merci d'accueillir le président du jury, Damon Lindelof. L'histoire du créateur de The Leftovers, c'est celle d'un enfant qui a grandi les yeux rivés à l'écran. Un petit gars du New Jersey tombé dans la série depuis son plus jeune âge, élevé au 1 rue Sésame par The Jeffersons, MASH et Shérif Fais-moi peur. Plongé dans la tête de Damon Lindelof, c'est explorer le cerveau d'un ado accro qui vénère George Lucas et Steven Spielberg, mais dont le premier dieu a pour nom David Lynch. Nous sommes au début des années 90, Damon découvre Twin Peaks. Quand ses camarades de la New York University rêvent de cinéma, Damon file à LA à prendre les rouages de la télé. Se gave d'épisodes des Sopranos et hante les couloirs du Comic-Con pour rencontrer Joss Whedon, le créateur de Buffy contre les vampires. Si Carlton Coos, qu'il retrouvera sur Lost, lui donne véritablement sa chance en l'embauchant sur Nash Bridges, la bonne fée de Damon, la grande rencontre de sa vie, a pour nom J.J. Abrams, dont il adore la série Alias. A 30 ans à peine, Damon ouvre sa première boîte mystère, celle de Lost. Une intrigue au départ lapidaire, un avion s'écrase sur une île déserte, un pilote, le plus cher jamais tourné à l'époque, et ce, en moins de trois semaines, un network ABC qui tergiverse. Et pourtant, dès sa première diffusion le 22 septembre 2004, Lost devient un véritable phénomène capable de réunir 25 millions d'Américains à chaque épisode. La consécration pour Damon Lindelof, mais aussi un chemin de croix. J.J. Abrams quitte rapidement le navire, ou plutôt l'île, pour partir réaliser Mission Impossible 3. Damon Lindelof tente lui aussi de s'échapper à plusieurs reprises, mais restera finalement jusqu'à la fin de l'aventure. Six saisons et 121 épisodes plus tard, il a créé un mythe, et de son propre aveu, un monstre. Le dernier épisode de Lost, où se résout le mystère de l'île, vaut à Damon Lindelof des mois pour ne pas dire des années de déprime. Les fans déçus ou décontenancés deviennent hystériques et multiplient les tweets vengeurs. Lindelof tente de se justifier, mais se fait crucifier. C'est au cinéma qu'il pense trouver le salut en prêtant sa plume à une série de blockbusters de science-fiction. Un film lui redonne le goût de proposer au public des énigmes sans réponse à la poursuite de demain. Pendant des mois et avec la complicité du réalisateur Brad Bird, Damon Lindelof entretient le doute autour de ce projet mystérieux, allant même jusqu'à exhiber sur le web les photos d'une mystérieuse boîte, tiens donc censées contenir des indices sur la nature du film. Au final, il nous offre un film de SF mené par George Clooney, hommage à la fois à Walt Disney et Jules Verne, qui célèbre le pouvoir de l'innovation et de l'imagination du spectateur, accepté d'y croire sans tout comprendre ou tout savoir. La résurrection télévisuelle viendra d'un livre, Les Disparus de Mappleton. Damon dévore le roman de Tom Perrotta et c'est l'illumination. L'auteur y raconte comment différents personnages tentent de surmonter la disparition subite et inexpliquée de leurs proches, en même temps que de 2% de la population mondiale le même jour. The Leftovers est né et avec elle un chef-d'oeuvre qui fait de Damon Lindelof le nouveau messie du petit écran. Une série comme une expérience spirituelle quasi mystique, où son créateur explore les thèmes qui lui sont chers, la religion, la croyance et encore et toujours l'énigme de notre existence. Mais d'ailleurs, c'est quoi le mystère selon Damon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada